A Lyon, pour le prix de l'entrepreneur de l'année 2014, région Rhône-Alpes-Auvergne, nous recevons Paul Nicolin, fondateur de Nicomatique. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous venez de recevoir le prix de l'innovation. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on vous a récompensé à ce niveau-là ? Alors, nous avons reçu le prix de l'innovation suite à une démarche que mon fils, puisque je ne suis plus le PDG, je ne suis plus que le retraité fondateur, a introduit chez EY, Ernst & Young, parce qu'effectivement, nous sommes une société très portée vers l'innovation depuis que j'ai commencé, en fait. Donc, pourquoi on a ce prix ? C'est pour des raisons de se faire connaître, puisqu'on habite, nous sommes basés en Haute-Savoie, au fin fond du Chablais. Et qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que fait Nicomatique ? Alors, nous, on fait des connecteurs. Connecteurs, si vous ne connaissez pas le connecteur, c'est une prise électrique, mais beaucoup plus sophistiquée, qui sont mis à l'intérieur de différents matériels, aussi bien pour une machine à laver que pour un ordinateur, voire un avion. Voilà, pour ces choses-là. Quelles sont vos problématiques au quotidien pour être toujours plus innovants ? Est-ce que c'est que technologique ? Est-ce que c'est sur autre chose, sur une autre thématique ? Notre problématique, si tant est que nous en ayons, ce qui était très difficile, c'est la première invention. C'était de se faire connaître. On a fait une première invention en 87. Et là, personne ne nous connaissait. Nous étions des sous-traitants de décolletage. Et donc, c'était très dur. Donc, on avait un savoir-faire, mais c'était très dur de le faire savoir. On était une toute petite entité, à cette époque, de 20 personnes. Et au fur et à mesure du temps, pour être rapide, maintenant, nous sommes 125 à Bon-en-Chablais. On a été perçus comme étant une société de très bonne qualité, d'excellent service. Et de plus en plus, des gens nous ont montré leurs problématiques. Et on a essayé de résoudre leurs problématiques. Et ce qui nous a apporté, au fur et à mesure du temps, la capacité de pouvoir fabriquer des produits de plus en plus sophistiqués et de plus en plus innovants, voire avec des innovations de rupture, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne faisait absolument pas précédemment. Et une opportunité dans laquelle nous sommes lancés, sachant que nous sommes intégrés verticalement, c'est-à-dire que tous les métiers habituels de la mécanique, à savoir la mécanique, le décolletage, la découpe et l'injection en plastique, est dans nos murs. Et ce qui nous permet d'être très forts par rapport à ça. Écoutez, merci de toutes ces informations. Je le rappelle, vous n'êtes de remporter le prix de l'innovation pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et vous êtes fondateur de Nicomatique. Je vous remercie. Et je le rappelle, nous sommes ici au prix de l'entrepreneur de l'année édition 2014. Un événement organisé par le groupe L'Express et E-Way. Très bien, moi aussi, je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada